Après six mois de cours pratiques, trois mois de stages et deux mois consacrés à la rédaction de mémoire, la première promotion de la filière digitale e-business and media management d'IBM de l'Institut de formation Instinct Leader est passée devant le jury pour soumettre à son appréciation le travail réalisé pour justifier les nouvelles compétences acquises dans un domaine dont l'importance n'est plus à démontrer. Première à plancher, Dorcas Kamen Kodia Tokbeno a mis en relief devant le jury ses nouvelles connaissances techniques sur le digital avec le thème intitulé « La communication d'entreprise et événementielle à l'ère du digital, les exigences qui s'imposent coup de projecteur sur les événements et innovations de lumière communication ». Quant aux deux autres impétantes, elles ont abordé respectivement les thèmes « Sobet, le meilleur pour votre entreprise » et « e-numérique, programmation informatique et communication digitale ». Toutes les trois ont convaincu le jury sur la qualité de leurs travaux de recherche et de mise en application des connaissances acquises. Un satisfait-ci décerné à travers la note de 16 suivants et la mention très bien attribuée à chacune des impétrantes. Nous avons trois professionnels déjà sur le terrain. Nous avons des personnes qui peuvent travailler, nous avons des personnes qu'on peut employer tout de suite, ça dépend des objectifs de chacun. Nous avons des personnes qui peuvent servir tout de suite. Et de par leur présentation, de par ce qu'ils nous ont montré, nous voyons toute la créativité qu'il y a en eux, nous voyons la structure de leurs discours, nous voyons donc la conviction surtout avec laquelle elles ont défendu leurs travaux, elles ont travaillé. C'est dire qu'en réalité, la formation d'IBM offre une large palette de potentiel qu'il faut saisir comme opportunité. C'est un vrai plaisir d'avoir participé à cette soutenance qui m'a permis de découvrir autre chose. En tant que représentante des lauréates, Dorcas Kamen Kodia Togwenon, directrice de Lumière Communication, a fait part de leur choix d'être les pionnières d'une formation qui leur ouvre désormais d'autres perspectives dans leur vie professionnelle. Les formateurs nous ont presque tout donné. Je pense que c'est à l'actif d'un saint leader qui a dit et qui a fait. Nous sommes très heureux. Et devant la face du monde, nous disons que DBM, ça a été une innovation bien pensée qui répond aux exigences de l'heure. Et DBM, on a appris beaucoup, on a capitalisé, on a eu des acquis. Et je crois que nous allons démontrer ce dont nous sommes capables parce que désormais, nous sommes mieux outillés. Nous pouvons faire le travail de 10 techniciens à la fois. Et ça, pour les entreprises, c'est une très bonne nouvelle qui va permettre de réduire les charges dans l'entreprise pour ce qui concerne tout ce qui est communication, marketing, digital, informatique et tout le reste. CEO Kadir Sarl, le président du jury Julien Kouponou, qui est un expert international reconnu, tout en félicitant les trois lauréates, leur a demandé de continuer à parfaire leur connaissance dans le digital e-business et le media management. Il sera suivi du président directeur général de l'Institut de formation InstaLeader qui a mis l'accent sur les opportunités qu'offre cette nouvelle filière de formation indispensable aujourd'hui dans un monde qui se veut de plus en plus numérique. J'ai été heureux de voir ce que les candidats ont démontré aujourd'hui. Durant les 8 à 10 mois de formation ici, elles peuvent maintenant affronter le marché, le monde de l'entreprise et offrir des services dans les domaines de création de sites internet, de gestion des réseaux sociaux, de communication digitale, de montage photo, vidéo, etc. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est leur capacité à défendre leur travail devant un jury. J'ai noté particulièrement en tant que membre du jury, très peu d'hésitation de leur part, ce qui veut dire que la formation qu'on leur a donnée est une formation de qualité. et j'invite toutes les entreprises qu'elles sollicitent vraiment les compétences de ces récipiendaires pour vraiment se faire une place dans le digital. C'est la jeune génération qui devait défendre le DBM en main. Je veux inviter ce matin les parents à considérer le DBM car le DBM c'est la solution contre le chômage. Comme je le disais tantôt, le DBM c'est le talisman. Le travail bien fait étant toujours reconnu à un moment donné, l'engagement et la détermination du PDG de l'Institut de formation Instinct Leader à mettre à la disposition de la jeunesse péninoise des offres de formation de qualité avec un haut degré d'employabilité sont saluées à juste titre.